Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va se mettre encore une fois derrière les platines. La semaine dernière, j'avais donné quelques conseils, quelques tuyaux pour que tu puisses caler ton morceau, la mettrailler, le calage au tempo de façon à ce que tu puisses le caler facilement, rapidement et quasiment tout de suite à la perfection. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo. Si jamais tu ne l'as pas vue, le lien s'affiche ici. Aujourd'hui, on va travailler sur une transition pour comment passer correctement d'un morceau A à un morceau B de façon homogène. Si ce n'est pas encore fait, juste avant de démarrer ce tuto, je t'invite à t'abonner à la chaîne et également à me laisser un commentaire et me dire si ce type de vidéo te plaît. J'ai fait énormément de vidéos sur comment développer ton business de DJ, comment trouver des clients et comment vendre ses prestations. Là, on est plus sur la partie technique. Donc, dis-moi si ce format te plaît et si ce format te plaît, peut-être que je ferai plus de vidéos encore dans ce type-là. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. On est parti tout de suite pour le tuto. Let's go ! Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être de t'expliquer, de t'apprendre comment tu vas passer d'un morceau A à un morceau B de façon homogène pour garder une certaine dynamique sur la piste de danse. On ne va pas se concentrer aujourd'hui sur la structure musicale. Peut-être que j'y viendrai dans une autre vidéo si jamais j'ai de la demande. Donc, encore une fois, dis-le-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Donc, on ne va pas se concentrer sur la structure musicale. On va vraiment se concentrer sur, ok, on envoie notre morceau, on joue avec les equalizers et puis ensuite, on retire le morceau qui était en train de tourner de façon à ce que ce soit joli et agréable. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Il y en existe plein. Moi, je vais t'en montrer une qui est facile à apprendre, qui est facile à appliquer et donc, du coup, qui est accessible à tout le monde même si tu débutes. Alors, déjà, il faut savoir que les potards ici, les equalizers, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, c'est simple. Ici, en bas, le low, c'est tout simplement les basses. Ici, on a le mid, c'est-à-dire les médiums. Et ici, tout en haut, on a le high, c'est-à-dire les aigus. Et si on doit faire un parallèle avec des instruments de musique, par exemple, les basses ici, ça va être pour la batterie, principalement pour le kick de la batterie, c'est-à-dire la grosse caisse. Et évidemment, pour la guitare basse, ok, je fais très mal à la guitare basse, mais tu avais compris le principe. Les médiums ici, on va jouer sur principalement les instruments, donc tout ce qui est guitare, etc. Guitare, piano, nappe et également les voix. Donc, tout ça, ça nous permet de jouer sur ça. Et ici, les aigus, on va travailler sur tous les... Alors, tout ce qui est... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ? Non, 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 non. Ce n'est pas les cigales. C'est le Charleston de la batterie, tu vois ? Et donc, du coup, tous les bruits aigus qu'on peut retrouver également dans un morceau. Donc, ces potards, ils ne sont pas là pour faire beau, ils ont vraiment une vraie utilité et tous les DJ les utilisent. Donc, que tu mixes sur un contrôleur avec deux decks, avec quatre decks, avec huit decks ou que tu mixes avec des vinyles, ce sera exactement la même chose. Toujours pareil, les basses, les médiums et les aigus. Et l'idée, elle est simple, c'est de toujours avoir tes potards à midi. Tu vois le petit trait blanc ici ? L'idée, c'est de l'avoir à midi. Donc, je te rappelle, si tu ne peux pas lire l'heure, on va dire que ça, c'est 9h, 10h, midi, 14h, 15h. Tu vois ? Le reste, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir tes potards à midi. Je vais d'abord t'expliquer la transition de façon la plus simple pour que tu puisses vraiment la retranscrire. Je vais d'abord te l'expliquer sans son. Pas comme Véronique. Ok, je sors. Ah, ça va, ça va, ça va. On peut rigoler un petit peu. Donc, je vais d'abord te l'expliquer sans son, donc sans morceau. T'expliquer quelle routine tu vas faire au niveau de tes potards. Et ensuite, on mettra un morceau. Et puis, je te ferai la démonstration en live. Tu verras, c'est assez simple. Si jamais tu t'y perds un petit peu, dans la description, je vais tout te noter étape par étape. Comme ça, tu pourras aussi, du coup, lire et faire point par point les gestes que je fais pour que tu puisses réaliser cette transition. Encore une fois, l'idée, c'est de faire une transition qui soit plus ou moins longue, qu'on ne se focus pas sur la structure musicale. L'idée, c'est d'envoyer le morceau et de retirer l'autre morceau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un premier morceau qui va jouer, qui va être en train de jouer dans notre deck A. On aurait pu l'avoir dans le deck B, peu importe. Et dans ce cas-là, forcément, on inverse. Mais là, pour l'exemple, le premier morceau qui est en train de tourner, qui est en train de jouer sur la piste de danse, c'est sur le deck A. Et dans mon deck B, je vais activer la préécoute. Je vais caler mon morceau, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. Je vais caler mon morceau pour qu'il soit bien au même BPM avant d'envoyer mon morceau. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va baisser automatiquement, déjà d'office, les aigus et les médiums sur le morceau B, sur le deck B. Et une fois qu'on a calé notre morceau, on va monter notre fader à plus ou moins trois quarts. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les basses du morceau A qui est en train de jouer sur la piste de danse. On va les mettre à 10 heures. Tu vois, 9h30, 10 heures. L'idée, c'est vraiment, on va toujours garder cette petite règle, 10 heures. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, on laisse le morceau tranquillement s'imprégner sur la piste de danse pour que les danseurs, pour que les convives puissent sentir un petit peu ce que ça va donner. Une fois qu'on a fait ça, on continue de monter tranquillement jusqu'en haut et on vient baisser totalement les basses. L'idée, tu vois ici, c'est très simple. On a coupé les basses sur mon morceau A, on a des basses sur mon morceau B. On n'a aucun aigu ni aucun médium sur mon morceau B. Et sur mon morceau A, tous les aigus et tous les médiums sont à midi, comme tu peux le voir. Là, l'idée, donc, ton morceau continue à tourner. Et ce qu'on va faire tout doucement, c'est qu'on va monter les médiums à 10 heures. Tu vois ? Et on va descendre ici les médiums à 10 heures également. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est dans cette configuration-là, on va monter encore une fois les médiums jusqu'à midi. Tu vois, c'est simple. Alors forcément, il faut que tu saches les heures. Une fois qu'on a fait les médiums, on va s'attaquer aux aigus. Et dans le même esprit, on va monter les aigus à 10 heures. De l'autre côté, on va baisser les aigus à 10 heures également. Et ensuite, on va monter les aigus à midi. Et tranquillement, on va pouvoir descendre notre fader pour avoir uniquement notre morceau B qui a repris le relais sur la piste de danse. Donc, tu vois, c'est une transition qui est assez simple au final à mettre en place. Tu verras que ce n'est pas très compliqué. Et avec de l'entraînement, tu vas vite y arriver. Donc, je te le refais rapidement. On a notre morceau A qui est en train de tourner. Le morceau B, on le cale, on le met à tempo avec le pitch, etc. Comme je te l'ai déjà expliqué. On baisse les médiums et les aigus à fond. On envoie le play. On monte le fader jusqu'à plus ou moins trois quarts de son volume. Ensuite, on va baisser les basses ici à plus ou moins 10 heures. Une fois qu'on a fait ça, on continue de monter à fond le fader. Et dans le même temps, je vais baisser complètement les basses. Je vais couper complètement les basses pour avoir qu'une seule ligne de basses qui tourne. Ensuite, je vais monter à 10 heures mes médiums. Je vais les baisser à 10 heures de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, je les monte à midi sur mon morceau que je suis en train d'envoyer. Et je fais la même chose pour les aigus. Je les monte à 10 heures. Et je les baisse également ici à 10 heures pour monter ici à midi sur le morceau que je suis en train d'envoyer. Et comme ça, je peux couper tranquillement mon fader. Et tu verras que ça va faire une transition qui est assez sympa et assez jolie. Yeah ! Est-ce que tu as compris mon ami ? Ça ne me semble pas très compliqué. Donc, tu prends ta platine, tu fais les potards, etc. Encore une fois, si tu n'as rien pigé, je te mets tout point par point dans la description. Et là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais te le faire avec un morceau. Ce sera peut-être plus parlant aussi pour toi. Ok ! Je prends mon fameux casque parce que c'est à ça que ça sert quand tu es DJ. Il faut un casque. Ok ! On est parti ! J'envoie mon morceau B. Je fais exactement la même chose, la même transition. Et tu vas voir ce que ça donne. Donc, let's go ! J'envoie mon morceau B. Je le recalque si nécessaire. Je coupe les médiums, les basses. Je monte au trois quarts. Je les basse à 10 heures. Je continue de monter les basses et je les coupe complètement. Je m'attaque au médium. 10 heures. Je les baisse ici à 10 heures. Je les mets à midi. Je m'attaque aux aigus. À 10 heures. Je les baisse ici. Je les monte. Je baisse mon valeur. Donc, tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Et là, mon morceau B tourne tranquillement sur la prise de main. Donc, tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Je le refais du coup, cette fois-ci, sans parler. Vraiment, pour que tu puisses vraiment voir les transitions. Donc là, je me tais et je me concentre uniquement sur mes mains. Et là, je m'attaque. Donc voilà, j'espère que tu as bien pigé le truc, ce n'est pas bien compliqué. Encore une fois, on ne s'est pas basé sur une structure musicale. L'idée, c'était vraiment d'envoyer le morceau, de jouer avec tes equalizers pour faire une belle transition, pour que ce soit homogène. Donc, je t'invite vraiment à faire ce type de travail. Dis-moi si ça te plait ce type de vidéo dans les commentaires, si tu veux que je te présente encore d'autres choses. Et si tu veux aller plus loin, mon ami, si encore tu veux développer tes techniques de mix, j'ai créé une formation avec 20 techniques de mix pour passer d'un DJ amateur à un DJ pro. 20 techniques de mix que j'utilise moi tous les week-ends dans mon business qui vont te permettre de faire des choses complètement différentes, ne pas toujours faire les mêmes transitions, de varier tes transitions, d'avoir des techniques de mix professionnelles pour dynamiser ta piste de danse, pour mettre le feu sur la piste de danse. Donc, si ça t'intéresse, il y a un lien qui est dans la description et petit teaser, sur le lien, il y a un petit cadeau. Je ne peux pas en dire plus. Donc, clique sur le lien et tu verras si le cadeau est toujours disponible parce que peut-être qu'il ne sera plus dispo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et surtout d'aller voir ce que je te propose pour les 20 techniques de mix pour passer DJ pro. Ciao !